Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-France Bougie, je vais être votre chroniqueuse auditive pour des chroniques au fil des prochaines semaines. On va s'attarder à différents sujets autour de la santé auditive. Mais aujourd'hui, on s'attaque à la base, on va aller regarder comment fonctionne l'audition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on entend. Le son arrive à notre tête, à nos oreilles, sous forme d'une onde. Donc on peut penser à une ligne qui fait des hauts et des bas. Cette onde-là arrive à l'oreille et elle est captée sous forme de vibration. Évidemment, ce n'est pas une vibration qu'on va ressentir, mais elle est bien réelle. Alors l'onde, elle arrive à la première partie de l'oreille qui est l'oreille externe. Le mot le dit, externe comme dans extérieur. Alors c'est toute la partie de l'oreille qui est en contact direct avec l'extérieur. L'onde de son, elle arrive dans l'oreille et elle s'en vient jusqu'à l'oreille moyenne, qui est notre deuxième partie de l'oreille. L'oreille moyenne, elle commence avec le tympan. Le tympan, c'est la petite paroi qui est ici, qui agit comme un petit tambour. On peut imaginer un tambourin avec une peau d'animal. Donc ça ici, la vibration, le son, quand elle va toucher cette peau-là, va le faire vibrer. Et c'est là que la chaîne commence. Le tympan va aller vibrer et transmettre sa vibration aux osselets. C'est les trois plus petits os du corps humain. Le marteau, qui est directement en contact avec le tympan, l'enclume et l'étrier. Le tympan va vibrer, va transmettre sa vibration au marteau, qui va transmettre sa vibration à l'enclume, qui transmet sa vibration à l'étrier. Alors nos petits osselets qui sont ici sont dans l'oreille moyenne. L'oreille moyenne comprend également la trompe d'eustache qui est ici. La trompe d'eustache, c'est un petit canal qui relie les oreilles, le nez et la gorge. C'est ce qu'on utilise pour enlever la pression. Par exemple, quand on est en avion, qu'on va pincer notre nez et souffler pour faire sortir la pression. C'est également par ce petit conduit-là que le liquide va s'écouler quand on a un rhume, aussi des enfants parfois qui ont des otites. Alors c'est par là que le petit liquide va s'écouler la trompe d'eustache. C'est notre oreille moyenne. Maintenant, on arrive au mini-ordinateur de l'oreille, qui est l'oreille interne. L'oreille interne, elle comprend tout un organe qui s'appelle la cochlée. La cochlée, elle ressemble à un petit escargot ou encore à un coquillage. On se rappelle qu'on a nos trois petits osselets qui vibraient et qui sont arrivés jusqu'à l'étrier, le dernier petit os. L'étrier qui va aller frapper sur la cochlée va créer un mouvement à l'intérieur. La cochlée, vous pouvez l'imaginer comme un long tuyau dans lequel il y a des petits poils, des petits cils, des cellules ciliées. Ces cellules-là, vous les voyez ici, des cellules normales, elles sont dans un liquide. Donc on a notre cochlée qui est notre long, 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 long tuyau rempli de petits poils, de petites cellules ciliées, comme ça ici, et qui baignent dans un liquide. Donc quand notre étrier arrive avec sa vibration, elle la transmet à la cochlée et ça fait des vagues dans le liquide et ça fait bouger nos petites cellules ciliées. Vous l'avez ici, des cellules en silence, et là quand on a un bruit, hop, nos petites cellules réagissent parce qu'elles bougent dans le liquide. Alors on a une photo microscopique pour avoir une meilleure idée de quoi ça a de l'air. Ici, on a vraiment des cellules ciliées, normales, comme vous le voyez. Et ici, on a une image, ça vous donne une idée des cellules qui sont endommagées. Donc ce qui arrive, on va le voir dans une prochaine chronique, quand il y a des petites cellules endommagées qui peuvent causer une baisse d'audition. Une fois que mes petites cellules ont bougé, elles envoient par le nerf un message électrique au cerveau. Alors ce qu'on entend, c'est l'oreille, la vibration qui se transforme en électrique, qui est interprétée par le cerveau. Donc si on arrive avec notre image résumée, quand on regarde le trajet du son, on a notre onde de son qui est une vibration qui entre dans l'oreille, qui fait vibrer notre tympan, et là la chaîne s'amorce. Le tympan vibre, marteau, enclume, étrier, la vibration se crée, arrive à la cochlée, envoie des petites vagues à l'intérieur de la cochlée. Nos petites cellules bougent dans le liquide, et ce mouvement-là est transmis sous forme de messages électriques à notre cerveau pour envoyer, pour faire l'interprétation des sons qui ont été entendus par les oreilles. Alors il faut que tout ça fonctionne pour qu'on puisse entendre. Alors c'est autant une question de cerveau, de nerfs optiques qui mènent au cerveau, de la cochlée, de l'état de nos petites cellules, nos petits os qui doivent être en bon état, et finalement, il ne faut pas qu'il y ait de blocage. La prochaine chronique, on regarde ensemble quelles peuvent être les causes d'une perte auditive. Je vous dis à la prochaine!